Bonjour à tous. Aujourd'hui je vais vous parler des femmes, des battantes. Je voulais vous faire cette vidéo parce que souvent on me demande comment tu fais ? Tu arrives toujours à aller au delà, tu arrives toujours à te battre, tu arrives toujours à avoir le moral et à remonter celui des autres. Je peux dire effectivement que je suis une battante, non pas parce que je m'envoyais des fleurs, même si je m'aime beaucoup, je m'aime, je m'aime, je m'aime, mais là n'est pas la question. Une femme battante, c'est une femme qui a des objectifs, qui essaye de les réaliser du mieux qu'elle peut, ça ne veut pas dire qu'elle ne tombe jamais, bien au contraire, une femme battante tombe, autant que n'importe quel autre. Elle tombe. La seule chose qui fait la différence, c'est qu'elle ne veut pas rester par terre longtemps. Elle est assez forte pour se relever ou quand elle n'y arrive pas, elle ose demander de l'aide pour se relever. Et quand elle se relève, elle est beaucoup plus forte et elle a beaucoup plus d'énergie et d'expérience pour affronter la prochaine chute. Comme je vous disais, il n'y a pas longtemps, dans une précédente vidéo, je vis des moments assez intenses, il y a du vent ce matin, c'est pas grave, il y a du soleil, on ne va pas se plaindre. Je vis des moments assez intenses, même si ça s'est calmé là, depuis un jour ou deux, même voire depuis quelques heures, si on compte en moins de 24 heures, ça s'est arrangé, ça va de mieux en mieux. Et oui, effectivement, je me dis, je suis une battante parce que être là, avoir la tête dans le sac, ça arrive à tout le monde. C'est quelque chose de tout à fait normal et ça fait partie de l'être humain et ça fait partie des expériences qu'on vit dans la vie. Mais je ne suis pas du genre à rester la tête dans le sac très longtemps, j'ai horreur de ça. Rester par terre et devenir un légume, ce n'est pas dans ma nature. Donc au bout d'un moment, je garde la tête dans le sac pendant quelques temps et des fois, j'ai envie, non, voilà, j'ai envie de, zut, j'ai envie de rien faire et d'avoir la tête dans le sac, vraiment. Quelque part, j'y trouve du bien, j'y trouve un réconfort. Sauf qu'au bout d'un moment, j'y retrouve un réconfort, pourquoi ? Parce que quelque part, quelque part, ça me permet de jouer la victime un peu aussi et de dire, la pauvre, elle n'est pas bien en ce moment, qu'est-ce qu'elle a pourtant d'habitude, tout va bien, mais qu'est-ce qu'elle a et tout ? Ouais, mais non, je ne suis pas comme ça. Ça ne dure pas longtemps. Au bout d'un moment, il faut que je me mette un coup de pied au derrière et que je me dise, bon Maria, maintenant, ça suffit, tu t'es assez plainte, tu as assez joué ta victime, maintenant, il faut que tu te relèves. Alors voilà, une jambe après l'autre, je soulève et puis je soulève le corps et puis je soulève les bras et puis je me remets debout et puis j'avance. C'est pas facile, mais j'avance. Et à force d'avancer, eh bien, on reste debout, quoi. Mais ça n'empêche pas que par la suite, il y aura d'autres pierres sur mon chemin et il y en aura toujours parce que c'est ce qui nous permet d'avancer, en fait, c'est les pierres qui sont sur notre chemin. On trébuche dessus parce qu'à chaque fois qu'on a surmonté une épreuve, il y en a une nouvelle qui se propose à nous, ou qui s'offre à nous, ou qui nous fiche, ou qui nous tombe dessus, tout simplement. C'est à nous de voir après, est-ce qu'on veut que cette pierre nous barre le chemin définitivement, qu'on reste sur place et qu'on se dit, ben, ah ouais, non, la pierre, je n'aurai jamais assez de force pour la soulever, je ne suis pas assez costaud, mais je n'y arriverai pas. Ou est-ce qu'on se dit, bon, ok, la pierre, elle est de taille, sans jeu de mots, la pierre, elle est de taille, même si je n'arrive pas toute seule, je vais demander de l'aide. Je vais demander à ce qu'on m'aide à la soulever, cette pierre, de façon à ce que je puisse avancer. Et ça, ça fait partie aussi du fait d'être humble, c'est-à-dire de ne pas se dire, ouais, je suis la plus forte, la plus forte, la plus forte, et puis au final, se dire, se faire arrêter par une pierre sur le chemin. Non, être humble aussi, c'est savoir demander, savoir demander, ben écoute, je ne suis pas bien en ce moment, est-ce que tu ne pourrais pas m'aider ? Et c'est ça, être une battante aussi, parce qu'à partir du moment où on nous aide, eh ben, on peut se relever et continuer notre chemin. Nous nous fixons des objectifs que nous essayons d'atteindre du mieux que l'on peut. Et le but, en fait, le but final, c'est de pouvoir atteindre ces objectifs de quelque manière que ce soit, enfin la meilleure pour nous, en tout cas. Et si pouvoir atteindre nos objectifs, ça passe par le fait de demander de l'aide, eh ben faisons-le, parce que c'est le moment. C'est le moment de laisser de côté notre ego, c'est le moment de laisser de côté notre mental, c'est le moment de réaliser que si on veut vraiment aller de l'avant et faire briller la lumière qu'il y a ton nous, eh ben, si on a besoin d'aide, il ne faut pas hésiter à la demander. Il ne faut pas hésiter, ce n'est pas parce que vous avez demandé de l'aide que ça y est, vous êtes, vous n'êtes pas tel que vous pensiez, vous êtes quelqu'un de faible, vous êtes quelqu'un de pas méritant. Ce n'est absolument pas le cas. Ça arrive à tout le monde, ça arrive à tout le monde d'avoir des problèmes, ça arrive à tout le monde d'avoir des soucis, ça arrive à tout le monde, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'expérience qu'on vit sur Terre. Si on n'avait pas tous ces problèmes, qu'est-ce qu'on serait venu faire sur Terre, au final ? Donc, on est là, on est là. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens, je parle de femmes parce que je suis une femme, mais c'est valable aussi pour les hommes, il y a des gens qui s'arrêtent au premier obstacle l'arrivée et ils se disent non, c'est bon, je ne peux pas, je ne peux pas, je n'y arriverai pas, je ne peux pas. Et quand on lui dit mais tu veux qu'on t'aide ? Non, non, ça va, non, mais ce n'est pas la peine, de toute façon, même avec toi, qu'est-ce que tu veux faire ? J'y arriverai pas et on n'y arrivera pas et puis c'est comme ça et voilà, on reste bloqué. Et quand on dit ton objectif, en fait, tu ne veux pas l'atteindre, c'était un rêve et au final, je me rends compte que mon rêve, il ne se réalisera pas. Alors, ça, c'est une personne qui a décidé de ne pas avancer, qui a un égo qui lui dit de toute façon, tu n'y arriveras pas, ce n'est pas la peine d'essayer et de toute façon, quelle que soit l'aide qu'on t'apportera, ça ne servira à rien. Si on laisse passer, si on laisse notre égo prendre la place, si on laisse notre mental prendre la place, alors il ne faut pas, je suis en admiration pour la nature, excusez-moi, en même temps que je vous parle, je suis en admiration, je vois, ce n'est pas la première fois, je vous le dis d'ailleurs, mais j'ai une plante là et je vois les fourmis qui se promènent, qui se baladent, c'est juste génial, c'est top, j'adore. Bref, et donc cette personne-là a décidé qu'au final, sa vie n'est pas le coup d'être vécue, parce que si elle ne peut pas y arriver toute seule et qu'elle est persuadée que personne ne peut l'aider, au final, elle n'y arrivera pas, elle n'y arrivera pas, puisqu'elle se conditionne en disant qu'elle n'y arrivera pas. Si je suis forte, si je suis une battante, c'est parce que je me conditionne à me dire j'y arriverai quel que soit le problème qui se posera devant moi, quel que soit le problème qui viendra, qui me tombera dessus, quel que soit, peu importe, le caillou, l'arbre qu'on va mettre sur mon chemin, peu importe, ce n'est pas grave. Si je n'y arrive pas toute seule, je vais essayer, je vais essayer d'y arriver toute seule, je vais essayer de m'en sortir toute seule. Mais si je vois que c'est beaucoup trop gros, que c'est beaucoup trop lourd et que je ne peux pas y arriver toute seule, ben je demande de l'aide. Et demander de l'aide, il n'y a rien de mal à ça, c'est tout à fait naturel, c'est tout à fait humain. Et il y a des personnes en plus qui sont là juste pour vous aider, pour nous aider et qui lorsqu'on a un problème disent mais je peux t'aider si tu veux. Alors en discutant, ben ça ne se confirme pas, elle me dit oui effectivement je peux t'aider ou non, ben ce n'est pas de mon ressort. Quoi qu'il en soit, on trouve toujours, si on a envie, si on a besoin, on trouve toujours quelqu'un qui va nous tendre la main, qui va nous aider d'une façon ou d'une autre à surmonter cet obstacle, de façon à ce que l'on puisse atteindre nos objectifs, les objectifs qu'on s'est donné, d'atteindre. Mais pour cela, ben il faut rester humble, accepter l'aide, ne pas se laisser démonter par le mental et l'ego. Alors je ne veux pas vous dire qu'il faut les faire disparaître. Non. Parce qu'ils font partie de nous depuis qu'on existe et donc il est impossible de les faire disparaître. Néanmoins, le but n'étant pas de les faire disparaître mais de les remettre à leur place, c'est-à-dire de dire bon écoute voilà je t'ai entendu, je t'ai écouté, maintenant tu me laisses tranquille s'il te plaît parce que ce que tu me dis, ce n'est pas en accord avec ce que je suis. Donc j'ai bien compris ce que tu voulais me dire, j'ai bien compris tout ça mais non, s'il te plaît, tu laisses la place, tu te mets au repos et tu me laisses la place. Voilà. Donc je suis une battante mais au final nous sommes pour une bonne partie des battantes et des battants. Parce que pour faire jaillir la lumière comme on le fait en ce moment, pour ouvrir les yeux comme on le fait en ce moment et pour voir la vérité telle qu'elle est actuellement, il faut vraiment être des battants pour accepter et accepter le fait que c'est dur, accepter le fait que c'est difficile, accepter le fait que c'est compliqué et accepter le fait qu'on peut peut-être pas y arriver tout seul et accepter aussi le fait de tendre la main pour me dire s'il te plaît, aide-moi, j'ai besoin de toi. Voilà. On est tous, toutes, en tout cas une grande partie comme ça et il n'y a aucun mal à ça. parce que si nous sommes des êtres de lumière et des êtres spirituels, nous sommes aussi des êtres humains et il faut savoir conjuguer les deux et les deux vont ensemble puisqu'on est en 3D pour faire cette expérience. Donc les deux vont ensemble et il n'y a donc pas de mal à se faire aider. Alors pour finir, je vous dirai non, je ne suis pas toujours au taquet. Non, je n'ai pas toujours le moral. Non, je ne suis pas toujours au top de ma forme. Et non, il y a des obstacles que je n'arrive pas à surmonter toute seule. Mais oui, je me relève toujours parce que c'est dans mon cœur. Et même si le fait de se relever est parfois difficile, compliqué, on se relève. Et à chaque fois qu'on se relève, on se relève plus fort. Voilà, on gagne quelque chose à tomber en fait. Quand on tombe, c'est une expérience, on fait l'expérience, on nous envoie quelque chose à travers la figure, quel que soit ce que c'est. Des fois, ça peut être juste une discussion qui vous met par terre ou une action qu'on a fait que vous n'avez pas acceptée et qui vous fait poser question et qui vous met par terre. Peu importe ce que c'est, peu importe. Et que vous n'arrivez pas à vous relever de ça. Voilà, vous dites, je ne comprends pas, je n'y arrive pas, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe. Parce que c'est à ce moment-là que si vous ne trouvez pas la solution, eh bien, demandez à ce qu'on vous aide. Il n'y a pas de mal à ça. Alors, si j'arrive, si j'arrive parfois, enfin, de plus en plus souvent à aider ceux qui me le demandent, ceux qui me disent au mariage, j'ai besoin d'aide, eh bien, et si je peux la fournir au final, si je peux donner des conseils, parce qu'on me les aura demandés, c'est parce qu'avant, avant que moi je donne des conseils, d'autres personnes m'ont tendu la main pour me relever, pour m'aider à me relever et pour pouvoir poursuivre ma route. Donc, non, il n'y a pas de honte à quoi que ce soit. La honte, ça n'existe pas. La honte, c'est votre ego, votre mental qui vous l'a dit. Elle n'existe pas. C'est juste dans votre tête. Avoir honte de quoi ? Qu'est-ce qui peut faire qu'on ait honte ? Honte de demander de l'aide ? Honte de demander pardon ? Honte d'être moins que votre voisin ? Mais qui vous dit que vous êtes moins que votre voisin ? Personne. Est-ce que vous savez ce qui se passe chez votre voisin ? Vous vous dites que vous avez honte par rapport à ce que vous voyez, par rapport à ce que votre voisin, j'ai pris le voisin mais ça peut être n'importe qui. Par rapport à ce qu'il vous montre au quotidien. Mais qu'est-ce qui se passe une fois la porte fermée ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc non, pas de honte, pas de jugement, rien de tout ça. C'est pas juste le fait d'être qui on est, d'accepter d'être qui on est. C'est-à-dire un être humain, habité par une âme. Et l'être humain tombe, l'âme est parfois triste. Et quand on nous aide, quand on ose mettre le mental et l'égo de côté et qu'on ose aller de l'avant. Et aller de l'avant, c'est demander à ce qu'on nous vienne en aide. Quand on ose aller de l'avant, les choses s'arrangent. Ça s'arrange. C'est automatique. Ça s'arrange. Tout se passe à l'intérieur. Tout se passe à l'intérieur. Vous voyez, vous voyez avec vous-même, vous demandez déjà à votre cœur qui vous aide. Parce que même si l'aide que vous demandez vous vient de l'extérieur, au final, c'est parce que vous avez demandé à votre cœur, parce que vous avez demandé à votre âme, parce que vous avez demandé à Dieu, en priant, qu'il vous vienne en aide, qu'il vous aide à passer ce moment difficile, ce cap difficile. Et je vous assure que c'est ce qui m'est arrivé. Et j'ai demandé avec tellement de conviction, de force, de foi et d'amour, qu'il a mis sur un chemin les personnes qu'il fallait pour m'aider. Et encore mieux, c'est qu'avant même que je me dise « bon, quand est-ce que ça va venir ? » Là, c'était déjà là. C'était déjà là. Voilà. Donc, surtout, gardez conscience. Gardez la foi. On vit des moments difficiles en ce moment, tout le monde le sait. Je ne vais pas le répéter parce que d'autres le font bien mieux que moi. Je ne vais pas le répéter, mais je vous fais juste partie de mon expérience. Et mon expérience, c'est ça. C'est garder la foi, garder la conscience. « Ah oui, j'ai besoin, j'ai besoin. » Des fois, je me mets un coup de cuot derrière. Mais des fois, j'ai besoin aussi qu'on me mette un coup de cuot derrière. Il n'y a rien de mal à ça. Je veux dire qu'on me secoue et qu'on me dise « oh oui, c'est bon maintenant, tu t'es assez lamenté sur toi-même. Maintenant, il faut que tu ailles de l'avant. Il faut que tu atteignes tes objectifs. Il faut que tu ailles de l'avant. Sinon, à quoi ça sert ? » Et voilà. Donc, il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de honte à avoir. Il n'y a pas de jugement à avoir. Il n'y a pas… Si on ressent le besoin d'avoir de l'aide, il faut la demander. Et c'est tout. Et c'est tout. Et ça ne vous empêchera pas d'avancer. Et ça ne vous empêchera pas de… L'aide qu'on vous fournit au moment où vous en avez besoin. Et bien, vous la rendez quand quelqu'un d'autre vous demande à vous de l'aide. Vous pourrez l'aider parce que vous êtes en état de le faire. Et pourquoi vous êtes en état de le faire ? Parce que vous avez osé demander l'aide à quelqu'un. Vous avez mis tout… Vous avez été dans un état d'amour profond. Et vous avez dit « Bah écoute, oui, effectivement j'ai besoin que tu m'aides. » Et à partir de là, vous pouvez aider les autres. Et ça fait boule de neige. Parce que si on se dit « On va y arriver tout seul », ce n'est pas toujours le cas. Et on ne peut pas aider les autres si soi-même on n'est pas en état de le faire. Et pour être en état de le faire, parfois il faut des chutes, il faut des obstacles sur notre chemin. Et ces obstacles-là sont faits pour nous rendre plus forts à chaque fois. À chaque fois qu'on parvient à surmonter l'obstacle, on devient plus fort. Parce qu'on a compris pourquoi il était là l'obstacle. On a compris à quoi il servait. Même si on ne comprend pas tout de suite, consciemment, consciemment, inconsciemment, notre subconscient, notre âme a compris pourquoi il était là l'obstacle. Et petit à petit, vous allez réaliser pourquoi il était là. Et vous allez vous dire « Ah bon, effectivement, j'ai vécu ça parce qu'il fallait que j'aille là. » Peut-être que je n'avais pas pris la bonne direction pour y arriver. Ou peut-être que ce n'était pas la bonne façon de faire. Grâce à ça, j'ai compris que oui, effectivement, maintenant j'ai trouvé un chemin plus adéquat avec ce que je veux faire. Et j'y vais, dans la joie et dans la bonne humeur, j'y vais, voilà. Donc oui, j'essaye d'être le mieux possible vis-à-vis de vous pour vous apporter tout l'amour et tout le bonheur que je peux avoir. Mais aujourd'hui, je me dévoile en vous disant que ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Et si j'arrive à vous partager plein de choses et si j'arrive même à faire des choses un peu humoristiques des fois, et je suis fière de moi, pourquoi ne le serais-je pas ? Parce qu'être fier de soi, ce n'est pas non plus de l'ego, c'est juste être content de ce qu'on a fait. Et c'est se valoriser aussi, c'est être, se valoriser, voilà. Et à partir de là, on peut faire, on peut aider, on peut être dans la joie, dans l'amour et dans le bonheur. Parce qu'on a mis de côté tout ce qui ne nous convient plus, tout ce qui n'est plus nous. Et qu'on a choisi de se dire, allez, il n'y a pas de honte. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a rien. Il y a juste moi, Maria, qui ai besoin d'aide, qui ai eu le courage de la demander, qui ai eu la chance de l'obtenir. Et qu'aujourd'hui, je peux continuer mon chemin, grâce à vous, grâce à tous ceux qui m'ont aidé. Et voilà, c'était mon petit message du samedi, voilà. Il fait beau, vous voyez, c'est magnifique, il fait un temps magnifique et j'adore ce temps. J'adore, j'aime la pluie, mais plutôt la nuit parce que ça me verse. Moi, je me dis que la pluie, c'est pour la nuit et que le jour, on a besoin de soleil, on a besoin de vivre, on a besoin de lumière, on a besoin d'entendre les oiseaux chanter, de voir les fleurs s'ouvrir, s'épanouir, de voir les légumes pousser. C'est la vie quoi, la vie, tout simplement. N'allez pas chercher plus loin. La vie, c'est tout ce qui compte. Alors d'ici une prochaine vidéo, j'espère que vous allez bien, que tout ira bien pour vous. Faites le meilleur, n'hésitez pas à demander de l'aide. Faites le mieux possible pour atteindre vos objectifs du mieux que vous pouvez. Et n'hésitez pas, si vous avez besoin, si vous avez besoin de quoi que ce soit, si vous avez besoin qu'on vous aide pour une chose ou pour une autre, n'hésitez pas à tendre la main et à demander de l'aide parce qu'il y aura toujours, toujours, toujours quelqu'un pour vous aider. Voilà, je vais vous laisser, je vous donne de tout mon cœur, vraiment. Et gros bisous à vous et bon week-end. Bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !